Anthony Bélanger. D'abord, je suis un gradué génie du bâtiment à l'Université Concordia. Je suis à l'emploi de Stantec depuis sept ans déjà. Je suis chef d'équipe en électricité du bâtiment pour le groupe de Montréal et Longueuil. Un ingénieur en électricité du bâtiment, c'est quelqu'un qui développe des solutions techniques sous forme de rapports, sous forme de plans et de devis. On pense à l'électricité du bâtiment, on pense à la distribution électrique, le transport de puissance, l'alarme incendie et l'éclairage. Le rôle de l'ingénieur en électricité du bâtiment, c'est de collaborer à rendre la vision d'un architecte, un client, en un espace qui est fonctionnel, qui est agréable et qui est sécuritaire pour les occupants. Aujourd'hui, on est à Place Ville-Marie où Stantec a eu la chance de participer à nombreux projets dans les quinze dernières années. J'ai eu la chance d'être un concepteur électrique chargé de projets pour des projets de réaménagement technique. Dans le sous-sol de l'édifice, les restaurants en hauteur comme l'endroit où on se trouve ce matin et l'intégration électromécanique de l'anneau sur l'esplanade PVM à Place Ville-Marie. Ce matin, on est au 46e étage de Place Ville-Marie, au restaurant IATUS. Le projet a démarré avec un véritable jeu de Tetris pour l'aménagement électromécanique. On voulait s'assurer que les plafonds étaient le plus haut possible pour offrir aux occupants une vue panoramique de la ville de Montréal. En main, j'ai le système de contrôle d'éclairage du restaurant. On s'est assuré en conception de zoner l'éclairage pour permettre au restaurateur de créer les ambiances qu'il voulait pour sa clientèle. On a différents types d'appareils d'éclairage pour donner une belle texture à l'espace, rendre l'espace agréable. On a différentes optiques aussi. Un des défis qu'on a eu au chantier, c'était de s'assurer que la réflexion la nuit dans les fenêtres, dans le verrier, au panorama de la ville de Montréal. Donc, c'est un système qui est complètement sans fil, qui est contrôlable pour un iPad. C'est super pratique pour les occupants. Ils arrivent à créer les zones, créer les ambiances qu'ils veulent. Pour le restaurant, ils ont vraiment le plein contrôle sur toutes les zones. Chaque appareil peut être zoné différemment. Donc, on a beaucoup de flexibilité pour le restaurant. On a fait les plans et dévis pour l'aménagement de la cuisine il y a quelques années de ça. C'était tout un défi parce qu'on n'avait pas de ligne de gaz qui montait à 180 m au-dessus du niveau de la rue. L'aménagement de la cuisine est 100 % électrique. Tout est raccordé à la sous-station existante du bâtiment. Le système de chauffage de la terrasse est un système entièrement électrique qui permet la fonte de neige. On a élaboré les plans et dévis en même temps que les plans du restaurant. L'objectif ici, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation de neige l'hiver pour faciliter l'entretien, mais aussi pour ne pas surcharger la structure. On est dans la sous-station principale de Place Ville-Marie. C'est le point de réception de l'alimentation qui provient d'Hydro-Québec. Les cellules derrière moi sont tous des points de distribution vers les six autres sous-stations du bâtiment où on redistribue au client et on énergise le bâtiment. Derrière moi, la génératrice G3, c'est un appareil de 1600 kW qui fait partie de l'alimentation de secours de Place Ville-Marie. Cet appareil-là est spécial parce qu'il alimente exclusivement les charges de protection de la personne dans le bâtiment. Quand on dit protection de la personne, on pense au système d'alarme incendie, les ascenseurs qui sont destinés aux pompiers, la pompe incendie et l'éclairage d'urgence. Derrière moi, on a un des nœuds de détection et de signalisation d'alarme incendie de Place Ville-Marie. Ça fait partie d'un projet qu'on a fait dans les dernières années pour mettre aux normes tout le système d'alarme incendie à Place Ville-Marie. Tous ces panneaux-là, c'est pour les annonciateurs des alarmes. C'est tous les points de détection du bâtiment qui se rapportent ici. Tout est aux normes. On voit également un système d'alimentation avec des câbles résistants au feu pour s'assurer que tout est aux normes et qu'on assure la pleine sécurité des occupants du bâtiment. On ne pourrait pas passer une journée à Place Ville-Marie sans parler de l'anneau. On est très fiers d'avoir participé à ce projet-là. On pense à ce qu'on voit, on pense à l'éclairage qui est en façade de l'anneau, qui illumine l'anneau la nuit. C'est simplement magnifique. Tout le système de chauffage à l'intérieur de l'anneau, c'est des systèmes qui ont été prévus en usine, mais montés au chantier. On a un anneau derrière moi qui est monté en six parties. Donc, tout le tirage des fils a été fait au chantier. On a des trappes d'accès, on ne les voit pas, elles sont très bien dissimulées, mais elles permettent l'entretien de ces câbles-là à chaque année. On a un nombre suffisant de trappes pour faire cet entretien-là facilement, mais on ne veut pas non plus affaiblir la structure de l'anneau. On a eu une très belle collaboration avec les autres professionnels du projet pour définir ces besoins-là et les exécuter. Le profil d'ingénieur en électricité du bâtiment, c'est pour quelqu'un qui est analytique, mais qui est également curieux d'en savoir plus sur le monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui veut rester au front des changements, qui structure notre monde. C'est également quelqu'un qui réalise que l'électrice du bâtiment, c'est dans tous les immeubles qui nous entourent. Donc, c'est quelqu'un qui a une chance d'apporter des changements positifs dans sa communauté. C'est quelqu'un qui est assoiffé de défis et qui a envie de laisser sa trace. Sous-titrage Société Radio-Canada